... Eh bien, bonjour Christophe Marguin, merci de nous recevoir. Vous êtes le président des Tocs Blanches Lyonnaises. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, comme dit la plaisante sagesse lyonnaise, que représente et comment définir cette association presque centenaire des Tocs Blanches Lyonnaises ? Pas centenaire, l'association a été créée en 1936 par un grand chef qui s'appelait Marius Vettard, qui était Place Belcourt. Cette association est une association fabuleuse parce que déjà elle a 74 ans, donc c'est très très rare une association qui soit aussi vieille. C'est une amicale, amicale des Tocs Blanches Lyonnaises et de sa région. C'est vraiment quelque chose qui a but de fédérer les chefs, de les valoriser, de valoriser les produits aussi de notre région et de valoriser la ville de Lyon et les alentours de la ville de Lyon. Donc c'est une chose qui a vraiment une histoire, puisque tous les grands chefs qui ont été à Lyon depuis, on va dire, 4 générations, ont été membres des Tocs Blanches Lyonnaises. Donc ça, c'est une grande fierté. J'ai été élu en 2006, pardon, j'ai été le sixième président des Tocs Blanches Lyonnaises. Donc avant moi, Marius Vettard, Paul Blanc, il m'en manquait un, Pierre Orsi, Guy Lassauzet, et il m'en manquait un au milieu, M. Roucou, qui était à la Mulatière, qui a été président. Donc ça, ça a été nos présidents. Donc que des chefs emblématiques et j'en suis très fier de leur avoir succédé. Cette association va de mieux en mieux. Je dirais qu'on est aujourd'hui pratiquement 140 membres. 140 membres, uniquement sur Lyon, parce que quand on dit Tocs Blanches Lyonnaises. Lyon et sa région. C'est bien dans l'intitulé lorsque ça avait été déposé. Donc on va dire que c'est Renalp, mais pas plus. Et pour nous, c'est une fierté de rassembler tous ces chefs. C'est-à-dire que c'est aussi bien des Bouchons Lyonnais que Jean-Paul Lacombe, que Pierre Orsi, qui sont des grands chefs emblématiques. Paul Bocuse ? Paul Bocuse, bien sûr, qui est là depuis. Bernachon ? Bernachon, Guy Lassauzet, qui a été mon prédécesseur, Philippe Grobeau, Jean-Christophe Ansanet, Mathieu Vianney. Donc tous les grands chefs sont là. Donc des étoilés, enfin du Bouchon aux étoilés. Voilà, exactement. Et il y a également des bistrots, puisque quand moi j'ai pris la présidence, j'ai voulu vraiment fédérer. Fédérer, pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a une grande maison qu'on fait tous bons, et ce n'est pas parce qu'on a une petite maison qu'on ne fait pas bon. Et je pense qu'il y a des petites maisons où on va manger des menus à 20 euros, comme là je suis allé récemment chez Olivier Belleval. Mon bistrot à moi ? Mon bistrot à moi, où il a un menu à 20,80 euros. Donc je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Comme Olivier Paget au Fleury, ou même maintenant à l'Amseur, c'est des chefs qui savent faire très bon dans des petites affaires. Franck Deloume également, dans le même esprit. Exactement, c'est pour ça que je vous dis, la diversité est très grande à Lyon, et on en est très fiers. Et c'est surtout de fédérer tous ces gens pour valoriser l'image de Lyon. Alors vous avez également des partenariats, peut-être avec des fournisseurs, vous visitez, vous vous réunissez entre vous. Elle a un moteur, cette association, et puis une âme. L'âme, c'est moi qui dois la donner. C'est vrai que nos partenaires sont très importants. Ils sont très importants, pourquoi ? Parce que c'est chez eux qu'on va acheter nos produits. Et nos rencontres avec eux sont très importantes sur le terrain, pour aller découvrir certains, parce que beaucoup ne connaissent pas... C'est difficile de connaître tous les partenaires qui existent, tous les fournisseurs qui existent. Donc on permet à des gens de rencontrer des nouveaux fournisseurs, qu'on a sélectionné, nous, membres du bureau, parce qu'on pense que c'est des gens qui ont des produits de qualité, et qui peuvent nous apporter un plus dans nos maisons, puisqu'on a des accords avec eux. On les valorise, ils valorisent nos maisons, donc on est gagnant-gagnant. J'ai vu, par exemple, quelques-unes de vos réunions, chez Georges Duboeuf, les vins Georges Duboeuf, à Romanes Torrance, Valrhona, les grands chocolats à Thaler-Mitage, ce sont des gens avec lesquels vous travaillez beaucoup ? Exactement. Bon, il y a des boîtes nationales, mais on essaye surtout de faire avec des gens qui sont dans la région. Il y a aussi Jean-Marc Montégotero, qui fait les huiles dans le Beaujolais. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose... Ça peut être de l'indépendant, à l'industriel, aux petits producteurs. Donc vraiment, c'est pareil. C'est quelque chose, là-dessus, on est très large, mais vraiment, c'est quelque chose d'important pour nous d'être près d'eux, parce qu'eux ont besoin d'avoir des clients, et nous, on a besoin d'avoir de bons fournisseurs. C'est pour ça que, surtout quand vous avez une petite maison, souvent, vous êtes un peu la tête dans le guidon. Vous ne savez pas toujours où vous devez prendre conseil, où vous devez trouver ceci, où vous devez trouver cela. Et je pense que les toques blanches peuvent l'apporter à ces gens qui ont des petites maisons et qui sont souvent un peu esselés, et ils n'ont pas le temps de partir parce qu'ils sont tout seuls dans leur cuisine où leur femme est toute seule en salle. Et l'association leur apporte ces renseignements, cette aide au quotidien. Vous avez parlé d'amicales, des toques blanches lyonnaises. Ça veut dire qu'il y a aussi une notion d'entraide, et vous venez d'en donner quelques exemples très fortes chez vous, chez les 141 ou 142 membres actuellement. Oui, par exemple, on a mis en place un réseau sur Internet entre nous pour les offres d'emploi. C'est-à-dire que souvent, on a tous le même souci d'avoir du personnel ou quand on a un bon employé et qu'on veut le replacer. Donc en interne, on fait passer des annonces gratuitement pour que chacun, si quelqu'un cherche quelqu'un, tout le monde a la même information en même temps. Et ça, ça a été un plus parce que ça a rendu beaucoup de services à certains. Quelles sont les grandes opérations qu'ont menées les toques blanches dernièrement ? Et puis après, je vous poserai la question de l'avenir des toques blanches dans les mois à venir. La grande opération qu'on a créée depuis deux ans sera la troisième année en 2010. C'est les trophées de la gastronomie et du vin. C'est quelque chose qu'on est très, très fiers. On a décidé ça un jour avec un ami, Marc Jean, un déjeuner à top, de créer un événement pour rassembler et pour fédérer et pour mettre en valeur les restaurants et certains de nos fournisseurs par rapport au vin. On remet 12 prix chaque année. Je pense que très rapidement, on en a à la troisième édition. On va avoir un trophée international cette année, mais je pense que l'année prochaine, nous allons devenir nationaux parce qu'il y a une demande. Et je serais très fier que ce soit les Lyonnais qui aient ce pouvoir de pouvoir donner des trophées nationaux un peu de partout et que ce soit Barthe de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, et qu'on continue à valoriser notre ville et nos équipes. Et je pense que ce serait fabuleux. L'avenir des prochains mois aux Tocs Blanches Lyonnaises, je crois que vous voyagez beaucoup également, vous représentez la gastronomie lyonnaise avec d'autres chefs de l'association. Quel est l'avenir ? Là, il y a plusieurs projets. Il y a un projet sur l'Espagne, toujours avec la ville de Lyon, sur l'Islande et sur l'Angleterre, Birmingham, parce que Lyon est jumelé avec Birmingham et les Tocs Blanches Lyonnaises sont jumelés avec l'association des chefs de Birmingham. Donc pour nous, c'est très important. Ensuite, moi j'arrive du Canada, d'autres chefs vont certainement partir sur d'autres destinations. À chaque fois, on fait rayonner les Tocs Blanches. Le moment important qui va arriver bientôt, c'est le CIRA. Salon international de la restauration de l'hôtellerie. Autrement dit, le salon des métiers de bouche qui accueille le Bocuse d'or et puis l'accoulement de pâtisserie. Donc on est très fiers qu'il soit à Lyon. On espère surtout qu'il ne s'en ira jamais parce que c'est énorme économiquement pour nous tous, pour la ville, pour l'hôtellerie, pour les restaurants. Donc à notre façon, on va accueillir ces chefs qui arrivent du monde entier et on va essayer de bien les recevoir et qui gardent de bons souvenirs pour revenir à Lyon dans deux ans ensuite. Donc ça, c'est l'événement proche qui arrive. D'abord les Trophées de la Gastronomie et ensuite le CIRA. Et ensuite, il y aura une petite Assemblée Générale et ensuite, il me restera une année de présidence. Christophe Marien, je vois que vous avez le sourire de la gourmandise, de la convivialité. Alors, Lyon est toujours la capitale mondiale de la gastronomie et puis qui remplacera s'il est remplaçable un jour Paul Bocuse ? Personne. Je vous dis personne. Personne, c'est pas possible. Il est tellement à part, il est tellement au-dessus des autres. On ne peut pas remplacer. Je veux dire, c'est comme un grand sportif. Il y en a eu un. Après, il y aura d'autres grands chefs. Il y a d'autres grands chefs qui seront là. Il y a d'autres grands chefs qui seront encore ici. Mais à Lyon, il n'y aura personne. Et ni en France, il n'y aura personne qui saura faire ce que ce monsieur a fait à 84 ans, ce qu'il a encore le courage de faire. Un grand coup de chapeau et Lyon, capitale mondiale de la gastronomie ? Je pense que sincèrement, sur la concentration qu'il y a sur Lyon et autour de Lyon, je pense qu'on peut être fiers de ce titre. Il y a quelques années, on a été balloté pour des régions, l'Alsace. Ils ont disparu. Le PACA, ils nous ont un peu perturbés. Ils ont disparu. Les Lyonnais sont toujours là. C'est vrai que ce n'est pas uniquement des chefs lyonnais. Il y a des gens qui sont nus d'ailleurs, comme Mathieu Vianney, comme Christian Thieddor qui vient de Nantes, comme Nicolas Lebel qui vient de Bretagne. Tout ça, tous ces chefs qui sont nus d'ailleurs. Mais s'ils sont nus à Lyon, c'est certainement qu'il y a une histoire. Et c'est certainement qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose à faire pour continuer à faire briller ce blason de la cuisine lyonnaise. Lyon, ville internationale ? Je pense de plus en plus. Hier, j'étais à la Cité. Il y a de gros congrès qui arrivent. 2011 s'annonce bien. 2011 s'annonce encore mieux puisque les congrès, c'est souvent deux ans avant qu'ils sont réservés. Donc on a de bons espoirs. Et on espère surtout que Lyon sera de plus en plus international avec une belle hôtellerie. Et ça sera gagnant-gagnant pour nous tous. Aussi bien, je vous ai dit tout à l'heure, les hôtels et les restaurants. Et ensuite, les boutiques en profiteront aussi. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir décryptés les fameux stocks blanches lyonnaises qui rayonnent, qui font rayonner la cuisine lyonnaise et puis la gastronomie surtout. Du bouchon aux étoilés, à Lyon, dans le Rhône, en Rhône-Alpes, dans l'Hexagone et dans le monde entier. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada